Salut Jean, c'est Sen, on se retrouve sur Open Universalis 4 avec le Japon et on va commencer bientôt. On a pris pas mal de retard lors de l'épisode précédent à aller vers Madagascar. Malheureusement, c'est exactement comme pour les Amériques. On peut revendiquer, mais on ne peut pas légitimer. Ça ne sert à rien d'attaquer Sakalawa. Il nous faut donc passer heureusement par un marchepied qui se présente à nous avec bonté et générosité, c'est-à-dire les Maldives. Malheureusement, là encore, on ne peut pas faire de revendique tout de suite. Il faut attendre d'avoir nos deux doctrines manquantes en administrative. Ça sera donc peut-être pour demain la prise des Maldives et dans la foulée la lancée d'une colonie ici, à moins que là on ait assez de portée. Mais alors j'ai un doute très très sérieux. On notera quand même que le Mamelouk, lui, il est parti là déjà. Mamelouk, il y croit. Il est à fond. Il a une bonne portée quand même. Ou alors c'est un événement parce que franchement, je ne vois pas comment il a fait ça. De là, ça fait quand même assez loin. Allez, on y va. On va faire tout ce qu'on a à faire dans ce petit épisode, c'est-à-dire nettoyer tous nos rebelles et essayer d'attaquer au choix le Majapit, la Corée qui sont mes deux cibles qui me tentent beaucoup, beaucoup, beaucoup parce qu'en fait, la Corée, j'en ai vraiment envie et besoin. Et Majapit, il est sans défense. Il est quasiment tout seul. Il a certes des alliés, mais on va pouvoir faire de l'expansion agressive en masse sur lui sans que ça dérange trop les autres. Et de toute façon, les autres dans le coin, ils sont tous dans la coa. Donc, on va voir ce que l'on peut faire. Buton m'en voudrait. Mais ça serait une catastrophe. Bon, on s'en fout de tout ça. Ouais. Pouette, pouette, pouette. Oh, des points militaires ou administratifs. Eh bien, voilà. On accélère. On accélère. Alors, vu la durée de revendication sur les Maldives, il faut que j'entame quand je serai à 250 points de mine à peu près, mais dans la prochaine doctrine. On revendique à peu près. OK. Là, on fait péter. Et là, on va les faire péter parce qu'on va très probablement faire une autre colonie là-bas bientôt. J'ai oublié un truc. Je veux tout de suite supprimer tous les mercenaires. C'est beaucoup trop cher. Et on va en faire là-haut. Voilà. On a l'argent. On a tout ce qu'il faut. Mais ça va nous soulager quand même un petit peu financièrement de ne plus avoir de mercenaires. Ouais. J'en ai encore. Bah oui, forcément, j'ai mis mon conquistador. Ça y est, t'as fini le job, toi ? Et là, on retourne dans le bateau. A 370, on peut prendre le colon. On l'envoie toujours en Australie, ici, bien sûr, où je viens de nettoyer. C'est probablement l'avant-dernière endroit qu'on nettoie puisqu'on est en train de se rendre à un autre endroit à nettoyer. Là, tout va bien. Les rebelles, parfait. Le Ming, le Ming, on ne peut rien faire pour lui. Il y a quand même un moment où il faudra trouver un moyen pour que ce monsieur puisse joindre toutes ses terres. Ça, par contre, si ça pouvait se rebeller et se tirer, ça serait volontiers. Taille, on est en bateau, là ? Oui, on est en bateau. Je ne pense pas qu'on puisse beaucoup améliorer nos trucs. Je vais voir ce qu'on peut faire. A priori, il n'y a rien qui arrive au... Ah, attendez. Non, on ne peut pas y aller. De toute façon, il n'y a rien là-bas. 4,8, 4,1, 5, 1. On est au bon endroit, de toute façon. Est-ce que je pourrais collecter ici ? Non, il n'y a rien. Quand même. Quand même, quand même. On va comparer. On fait 8,56. Je collecte à... Avec celui de canton. Et ici, aussi, je vais collecter. Même ici, plutôt. Collecte avec celui de canton. 8,56. Contrebandier, dommage. Juste au moment où je perds l'efficacité, du coup, ça ne va être pas possible de faire la comparaison pour être sûr. Quoique, si on gagne plus comme ça, c'est que c'est bon. On a un cas dans la koa, ça ne me plaît pas. J'espérais plutôt voir Corée en sortir. J'ai une grosse, grosse envie d'aller taper de la koa. Je ne sais pas pour vous. Alors, 8,56. 8,85. On gagne plus. On gagne plus. Toujours pas de violence, là ? Non, c'est relativement calme, tout ça. Allez. On groupe tout le monde. Est-ce que tout le monde est apparu, là ? Je pense, ouais. De toute façon, on est combien ? On est 16, donc c'est parfait. Il va être temps de passer à 20 après. Ouh, mon colon. Mon colon. Et mes probabilités de colonisation de 5% augmentées. C'est énorme sur 3 colon. Majapit Malaka. Et bien, allez-y. Faites-vous du mal. scandaleux sans quoi réserve militaire va quand même fondre assez vite la vie en même temps quand on va dans le grand nord on devrait plus avoir et revenir trop il a baissé sa maintenance il remonte sa maintenance je vais en profiter moi pour lui dire de faire des revendiques sur les yann et sur le xxi c'est quoi ça c'est du xxi aussi et puis voilà aussi parce qu'il peut revendiquer non il peut revendiquer tout le vert plutôt ça serait bien voilà on va bichet on va afficher nos ambitions et j'irai bien me chercher un nouvel allié chen chen il est très gros très fort très gros très fort ça me plaît bien c'est pas des trouillards du tout ok voyez pourquoi il faut tout le temps des mercenaires là dedans parce que sinon vous passez votre temps c'est une urine les explorateurs si je pouvais j'en mettrais un deuxième ça y'a tout petit peu plus vite mais ils ont tendance à se réunir au même endroit grande tristesse bien sûr dans ce cas là quand ils se suivent tous les deux pour faire les mêmes explorations corchine veut remprendre l'alliance ouais bah écoute on va voir ça tu me dois des points de faveur ou pas voilà tu veux toujours rompre tu ferais passer un peu mieux d'une gare quand même hein j'y joue j'y joue j'y joue j'y joue tout simplement parce que pourquoi je peux pas diviser je joue tout simplement parce que comme ça on va prendre l'objectif de guerre on va le garder et ensuite on va probablement aller ici nous pour le sortir de la guerre lui ou pas on peut faire ça après bah tiens genre tu veux perdre un stab ou payer quelques pièces mais je sais pas je réfléchis tu veux quand même partir considère l'intérêt vital bah oui mais moi aussi je le considère d'un voilà bah casse toi oui pas j'ai repoussé je suis au courant que je repousse euh c'est dur de choisir mais je pense quand même que je vais aller faire très rapidement en tant que j'ai l'objectif de guerre je vais très rapidement aller faire ça je laisse mon vassal se débrouiller là ouais ah si c'est pas mal il est sur la capitale d'Axi par contre il a perdu il a perdu il avait dix mille hein monsieur s'est fait becter ça va ça passe la grippe se propage oui je sais mais c'est une fake news envoyée par nos ennemis pour nous détourner de notre conquête on va quand même laisser tout ça là et amener tout le reste ici sans qu'il puisse se régénérer ah non oh quoi que bof vire toi alors est-ce que tu tiens bon la barre ? oui tu tiens la barre tu tenais la barre c'est dommage c'est très dommage c'est très 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 plus que dommage euh oui c'est dommage t'as failli t'es pas loin t'as du secours sérieux non j'ai pas de temps à perdre moi là encore Shin t'auras pas été méga utile là pour l'instant t'es en train de perdre ta capitale t'as pas pris la capitale de l'autre je vais me retrouver tout seul moi dans cette guerre j'aurais dû faire le focus sur aller l'aider on va voir si on peut apaiser quelques provinces ouais notamment celle qui vient d'augmenter ah ça y est on est à 7% et là sur 12 on est à 9000 c'est pas encore ça non sérieux pas l'épidémie yuppi ça remonte doucement j'aurais presque envie de canonner là mais je veux pas le faire parce que ça ne se fait qu'au début une canonnette ça sert à rien de le faire après surtout qu'il y a peut-être déjà une brèche oui il y a déjà une brèche donc bien joué sauvé par une princesse ça c'est chouette hein des points diplô bah ouais vas-y envoie les points diplô pas mal on l'a eu assez tôt on se réunit puis on va aller voir le carnage là-bas écoutez il est pas mort il court il court il est pas mort là il est mort c'est tant pis on y a cru allez go voilà alors ça énerve du monde ça énerve personne à peine ou et encore un tout petit peu ça énerve juste par contre la doctrine qu'on devait prendre elle ça énerve un peu allez on va essayer d'aller sortir Axie de la guerre en débarquant ici et en allant attaquer ici ça pourrait le faire ou pas ou pas ils sont beaucoup là bon peut-être qu'on leur fait peur si ça se trouve on leur fait peur on va voir ça ça leur fait pas peur de toute façon ils vont nous sauter dessus je suis pas censé avoir un malus moi j'ai pas beaucoup de manoeuvre non plus on va aller se mettre là nous ils sont à moins 21 nous on va être bien au dessus pendant ce temps là l'autre il est en train de reprendre ses terres et il se renforce et il va pouvoir refaire des troupes dès qu'il aura repris une terre donc c'est pas si mal ok moins 14 contre moins 14 c'est très très chouette la différence c'est que moi pendant ce temps là je vais aller dégo dégo mais ça me plaît pas ça me plaît pas on commence alors là c'est des canons lui il va là 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 et moi je reste là tout le pays d'un coup alors mon gars si je fais mon siège avant toi t'es malbar surprise il a fait que 7% on est tous à 0 et moi je suis devant il est où mon général ? là bas il a du siège ? non il en a pas lui il en avait mais ça sert à rien c'est le moment d'en tirer qui n'a pas de siège non plus par contre mon commandant il est pas là pas bon ça on fait toujours d'autres trucs oh 5,41 ah oui mais là on a les buts c'est toujours 4,10 c'est très bien 4 ok t'es à 0 moi je suis à 14 le problème c'est que c'est pas le score qui fait gagner c'est le score d'une chance et voilà il a son 14 aussi oh off de paix de la part d'Axi nous voilà maintenant en train de discuter avec la Corée sur les modalités de sa reddition go bon c'était pas mal je suis assez content de ce qui se passe pour le moment lui il a 3000 hommes il peut reprendre sa capitale maintenant en plus il aura bien servi dans la guerre puisqu'en fait il aura fait tampon en temporisant donc du coup oh et en plus il est pourri il est pourri il est pourri stack wipe oh ça pique ça pique ça pique qui est ce qui est venu là on a Dongai qui nous aide mais carrément mais carrément on va faire un 100% sur la Corée on est parti pour un 100% on va pas m'occuper des petites terres je vais prendre des grosses seul problème ah je peux pas passer là si je vais aller comment je fais je vais aller me faire déposer là-bas par contre il me faut un petit bonhomme en plus on va recruter ici mais alors si on recrute un petit bonhomme en plus il faut recruter un petit bateau en plus deux petits bateaux deux petits bonhommes ça s'est bien passé parce qu'ils étaient nombreux quand même j'ai hâte de voir ce qu'on va pouvoir lui demander mais je veux pas vous gâcher le plaisir de toute façon la paix sera faite que demain je peux revendiquer oh c'est de bazar là-dedans Keda est-ce que je peux t'attaquer oui donc tout va bien oh non les cutas ils reviennent il s'en sortira vraiment jamais il arrive pas il arrive pas et les années ils reviennent ils reviennent tout le temps c'est terrible c'est terrible c'est terrible comme moi j'aimerais pas être à sa place bon on est à 195 c'est le moment où on peut commencer aller faire notre petit réseau là-bas Fuzou Bori Dongai vous qu'est-ce qu'il s'est passé oh non ça me plaît pas ça c'est quoi la blague le mig il a perdu ses revendiques non ah là-haut ça doit être des vieilles trucs bon ils ont toujours pas pété là-bas 80 très bien et toi tu te divises tu te redivises toi tu te divises et on se retrouve tous sur la forteresse juste après d'ailleurs je veux encore un autre on a dit qu'on passait sur le 18 on va sur le 18 ok toi tu auras bientôt fini ton pays pas vraiment en fait de toute façon tant que t'as pas 6 000 hommes c'est pas la peine de venir te demander d'aller ici je veux quoi que ce soit on va sur le fort on le garde bah oui on le garde il est excellent allez allez on attend le petit 0-9 qui viendra valider le siège non c'est déjà valide parfait ça c'est bien dommage c'est bien dommage qu'il pète maintenant c'est pas grave on a largement le temps d'aller le dégommer plus tard je préfère mon action sur la Corée depuis le temps que j'attendais une opportunité sur la Corée ça me fait très très plaisir alors autant vous dire que je vais me faire plaisir la coalition elle peut être ce qu'elle veut allez il faut passer là la Corée commence à se refermer à mon avis pas assez vite esprit de corps tiens rigolo surtout qu'on vient de prendre un général donc on va faire péter de la réserve je pense ah bah voilà hop 6 000 voilà qui commence à faire plaisir alors si on arrête d'utiliser les mercenaires on va pouvoir commencer à s'entraîner bientôt on est presque en train de pouvoir rembourser on gagne 9 oh bah oui ça pique à Guillaume on se fait plaisir réparation de guerre l'or commence à monter il sent que c'est le machin là ma diapid je m'en fiche oui je suis content quelqu'un m'aime bien ça me fait plaisir je préférerais avoir mon siège qui tombe là là où on va passer à 0 ouais on est en positif par contre on a encore raté échec sur échec c'est terrible c'est un sepoukou direct 10 en tradition navale mais on en a encore de la tradition navale à prendre on est à 100 allez go tu sais quoi tu me saoules ah mes canons sont pas là c'est pour ça ils sont là bas les canons allez tout s'explique non du coup on a pas besoin d'autant de monde ici des médicaments tiens prends les médocs c'est pour ça que c'est long pauvre petit gars alors on va se retrouver sur la capitale ok il fait 4000 mais lui il est déjà à 6000 et en plus il va valider son truc donc ça va aller très bien un tout petit peu long mais je pense qu'on prend vraiment zéro de lassitude de guerre voilà on est hyper calme on va se rapprocher bien entendu du fort pour aller au combo avec lui allez monte oui la brèche bah voilà c'est ce qu'on attendait ça va monter tout seul maintenant c'est ça allez oui tout à fait tout à fait tout à fait 0% de chance de reddition 50% de chance de non ça monte forcément ouah bah les réserves militaires c'est bon mais alors le fric c'est bon aussi je pense sincèrement je me trompe peut-être mais que mes réserves vont aller de mieux en mieux et donc je vais prendre des contrebandiers pour avoir le fric et éventuellement pouvoir rembourser mon emprunt plus qu'éventuellement ça ça me fait plaisir de retomber à l'équilibre et ça ça me ferait très plaisir aussi que ça tombe à l'égo c'est pas bon tu veux pas tu veux pas on va se mettre sur la capitale pour éviter qu'il refasse des troupes alors tu tiens là c'est vrai bien que tu la valides mais pour l'instant tu es au dessus de lui donc je m'inquiète pas du tout pour toi catastrophe coloniale jamais jamais ça n'arrivera en plus aux Alleywood genre qu'est-ce qui lui passe par la tête pour croire que je vais accepter ça des fois on n'a pas le choix c'est dit je vais refaire 3 métaux de plus du coup je vais carrément vraiment passer à 20 allez il va finir celui-là avant l'autre alors qu'il n'a pas les canons c'est incroyable ok on a coincé on va peut-être aller prendre celui-là pendant qu'il ira sur la capitale est-ce qu'on a vraiment besoin de 100% probablement on sert de lui faire extrêmement mal allez allez oui oh il a dégommé lui il a séparé le coréen en deux et il l'a dégommé il est parti s'occuper de ce château là très bon très 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 bon donc toi tu vas lâcher tes canons bon il est tombé finalement du coup c'est bien ça lui vient là il fait pas le combat lui il va là on va se mettre à 11 ici là on passe là on se met là il est passé où lui il a dis il a dis il a enlevé ses forces ok il a dis ce bande trouillard il a il a il a il a il a Ok Et en plus ça, ça va bientôt se terminer Je pense qu'il va être temps Maintenant qu'on est riche de chez riche De dépenser un peu nos sous pour lutter contre la corruption A nouveau Malakas sortir de la coalition Lui, il est déjà à 0 Guerre civil en Brunei Ça ne va pas l'aider Le Kutai, il s'est séparé, c'est ça ? Ah, toujours pas Il a le droit à la guerre civile plus aux Kutaiistes Allez là, allez boum boum Mais non, pas du tout N'importe quoi On va en profiter pour voir ce qu'il nous manque Oh, une techno Clairement ou pas Clairement pas Je vais vérifier Mais je pense qu'on va aller chercher l'institution Et surtout, on est en 25 Donc c'est le moment où il va falloir commencer à l'institution d'après aussi Allez valide un truc Là, t'avances pas C'est pas possible ça On en va attendre On va regarder si lui passe Et de toute façon, on va s'arrêter juste après J'ai pas passé Je suis dans une dernière chance Ouh, c'était quoi ça ? Les Maldives, bah oui Mais les Maldives, il faut que j'attende 370 Ça y est, on peut Je peux maintenant faire des revendications À perpétrer Quoi ? Si je peux T'es pas dans une zone coloniale Tu me saoules Tu m'agaces Ça marche vraiment pas du tout leur histoire Je peux pas en faire là Je peux pas en faire là Je peux pas en faire là-bas Mais je peux pas les prendre Mais je vous en prie Ça sent le moins de stab ça Par contre Parce qu'il va falloir pouvoir passer Et c'est pas en colonisant ça que je vais passer Donc On va se moins de stab et un petit quelque chose À moins que je sois tout proche de la portée Pas très loin, on verra Combien je gagne de portée là Quand Rien du tout au niveau 8 Ça fait plaise Ouais, 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 ouais C'est une déception Mais en même temps C'est pas du tout une déception D'avoir enfin Cette politique Croissance coloniale Risque de soulèvement indigène À 0% maintenant Donc C'est vraiment très sympa Là on s'apprête À finir la Corée J'ai hâte de voir ce qu'on va en faire Je vous remercie d'avoir regardé J'espère que ça vous a plu Et à tout de suite pour la suite J'ai hâte de voir ce qui n'est pas Je vous souhaite Non Abonnez-vous !